Salut les gens, bon Noël, bonne fête et toutes ces sortes de choses, c'est le dernier épisode de Radio Hardorin pour 2018, ou le premier pour 2019, ça dépend comment on voit les choses. Alors, Noël c'est toujours une période, on a des menus assez consistants, là, pour une fois, enfin surtout par rapport au mois passé, on va faire plutôt dans le léger. Avec deux live reports, neuf albums, dont trois au format court, donc plutôt léger, mais plutôt consistant aussi. Mais avant tout, générique ! Et on commence par le rappel traditionnel. Radio Hardorin, c'est le résumé en vidéo, mensuel, des chroniques musicales qui paraissent sur mon blog. Le blog s'appelle Blog à part, vous pouvez le retrouver sur alias.hardorin.org. Vous pouvez également trouver, dans la description de cette vidéo, les liens vers tous les différents articles, ainsi que les sites des groupes et les vidéos que je vais vous passer. En parlant des vidéos, je vous ai également fait une petite playlist YouTube dans laquelle vous allez retrouver toutes les vidéos en question. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Bon, c'est pas tout ça, mais on va attaquer tout de suite avec les live reports. Alors, sans être aussi dense que le mois de novembre, ce mois de décembre a quand même été passablement actif, surtout dans la première semaine, où il n'y a pas eu moins de deux concerts avec cette groupe. Bon, comme la plupart des formations qui passaient n'étaient pas trop mon style, je ne vais pas énormément m'attarder dessus. On commence. Comme son nom l'indique, le Female Metal Fest, c'est un festival où la thématique, c'est les voix féminines. Ça se déroule à Genève, c'est pas un grand événement, mais c'est surtout du local. On va retrouver quatre groupes, dont les plus loin viennent de Lyon ou de Martigny, donc en gros 150 bornes. C'est dans la salle de la Villa Takkini, dans la proche banlieue, que les quatre groupes vont se retrouver. Alors, c'est pas la foule des grands soirs, mais c'est pas non plus totalement le désert. Premier groupe à monter sur scène, ce sont les valaisans de Dead Dog Café, qui vont se lancer dans un set à mi-chemin entre le hard rock assez classique et le alt rock. Donc quelque chose de classique, mais de très efficace. Le groupe va quand même montrer une très belle énergie sur scène, notamment Val, la chanteuse, qui, malgré une pâle d'électricité générale, va pas se démonter et va lancer un truc a cappella avec le public. C'est là qu'on voit un petit peu le métier. Puis ce sont les Lyonnais de Godzilla qui vont monter sur scène, avec une prestation labellisée Doom Metal, mais qui, moi, personnellement, me fait plutôt penser à du métal gothique. Alors, du Doom, il y en avait aussi, mais je les classerais plutôt dans du gothique. Là encore, rien à redire. Techniquement, c'était parfait, c'est pas vraiment mon genre préféré, mais il faut quand même avouer que le gimmick d'avoir une voix claire féminine et une voix growl masculine, ça marche plutôt bien, et honnêtement, en tant que musicien, ils faisaient des trucs très bien. C'est ensuite au tour d'Alchemy. Alors eux, c'est doublement les régionaux de l'étape, parce que, d'une part, ils sont de Genève, c'est un groupe de métal symphonique de Genève, mais c'est également Katia, la chanteuse, qui est l'une des principales organisatrices du Female Metal Fest. Je les avais déjà vus l'année passée, et je dois avouer que par rapport à leurs dernières prestations, je trouve qu'ils ont pris du level. Alors le fait aussi qu'ils jouent moins sur le côté reprise de métal symphonique traditionnel, alors ils font quand même beaucoup de Within Temptation, on voit que c'est assez leur trip, mais ils ont joué aussi pas mal de morceaux, des morceaux à eux, des morceaux originaux, et je trouvais que ça rendait très très bien. C'est à Chaosium que va revenir l'honneur de Clore la Soirée. C'est un groupe, en fait, de losanois, que je connaissais déjà sous une autre forme, parce que la plupart des membres font également partie d'un groupe de métal symphonique qui s'appelle Elferia, dont j'avais déjà chroniqué les albums. Alors Chaosium, c'est plus un style, on va dire, plus genre métalcore, et c'est vraiment, sur scène, c'est très impressionnant. Là encore, grosse énergie, prestations scéniques vraiment très impressionnantes, avec notamment des maquillages et des prothèses façon cicatrices horribles et autres dégénérescences globales. On a une ambiance un peu post-apo, et on a une chanteuse qui est hyper énergique, qui va surprendre deux fois le public en venant jouer au milieu de la salle, donc vraiment très sympa. Soyons honnêtes, musicalement, c'est pas toujours ma cam, mais il faut reconnaître que les quatre groupes qu'on a eus étaient des groupes de qualité, qui étaient à fond dans leur truc, malgré un public pas toujours présent, mais voilà, ils ont joué le jeu, ils ont fait leur truc, ils étaient à fond dedans, et en plus c'est vraiment sympa de voir un petit festival qui a lieu pas loin de chez soi, et en plus dont l'entrée et le vestiaire étaient à prix libre. Chapeau. Et donc, une semaine plus tard, rebelote. Bon, par chance, c'était de nouveau dans la banlieue genevoise, et en plus c'était un vendredi soir. Mais je pense que pour aller voir The Night Flight Orchestra, j'aurais fait un effort de distance et de période. Mais bon, du coup, à la sortie du boulot, j'ai sauté sur mon fidèle destrier, et j'ai filé en direction de l'Undertown de Mérin, une mini-salle, mais avec généralement une maxi-programmation. On a donc une soirée qui était placée sous le thème du classique rock, ou du rock classique plutôt, et qui a commencé avec un groupe qui, je crois, est Neuchâtelois, c'est en tout cas un groupe suisse, qui s'appelle Makakatak, un quatuor qui nous a délivré un rock vraiment très classique, très péchu. C'est simple, c'est carré, sans fioriture, c'est plutôt bien fait, mais d'une part, c'est pas trop bon genre, c'est peut-être un peu trop simple pour mes goûts de broxnob, et puis, d'un autre côté, j'ai trouvé leurs prestations très statiques. Puis en plus, j'ai pas vraiment compris l'intérêt pour un groupe de francophones de s'adresser à un public de francophones en anglais. Mais bon. Après un bref changement de scène, c'est la formation belge Black Mirror, qui va monter sur scène. Alors là, changement de ton, on a de nouveau 4 musiciens, mais là, ça va être beaucoup plus remuant. Alors on est dans un style qui est toujours dans le classique rock, mais avec des accents beaucoup plus psychédéliques, voire carrément occultes, une chanteuse attiffée un petit peu comme une chamane amérindienne, et surtout des musiciens qui vont vraiment bouger dans tous les sens, être vraiment un set très remuant, un petit peu comme possédé, et bon, de nouveau, c'est pas exactement mon genre préféré, mais je vois que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, le côté scénique, le côté très visuel du groupe. Et c'est enfin au tour de Night Flight Orchestra. Soudainement, la scène devient très petite. Honnêtement, la scène de Lord of Thrones est très petite. Mais là en plus, avec autant de musiciens que les deux autres groupes réunis, on avait vraiment l'impression que c'était serré. Mais surtout, ça a été le signal d'un départ vers une galaxie lointaine, une galaxie dans laquelle les années 80 étaient cool. Bon, dans mon souvenir, elles étaient cool, mais je sais pas forcément les années 80 de tout le monde. Cela dit, Night Flight Orchestra a commencé à enchaîner les morceaux taillés dans le classic rock le plus dur, une espèce de machine à tube, qui une fois lancée, ne s'est pas arrêtée avant la fin du concert. Bon, je ne connais réellement d'eux que leur album Ember Galactic, mais, bon, ça tombait assez bien parce qu'ils ont quand même joué pas mal. Mais malgré ça, les morceaux qu'ils ont joués, même si ceux que je ne connaissais pas, ils étaient vraiment un côté entraînant, un côté dansant, cette espèce d'aspect classic rock totalement décomplexé qui va taper dans le disco s'il a envie, parce que d'abord, fuck la mode. Et, ben, ils se sont lancés, ils ont lancé leurs morceaux, et ça s'enchaînait, c'était vraiment tube sur tube. Et je me suis régalé, avec en plus des solos assez magnifiques, avec des solos de clavier, je ne vous raconte pas, un vrai bonheur. Je me suis vraiment régalé, Night Fight Orchestra nous a vraiment fait un super concert. Je regrette toujours qu'on ait un vendredi soir, et il n'y avait pas autant de monde. La salle était au deux tiers pleine, on va dire. Le public, ben, par contre, était à fond dedans. Mais je trouve que les Genovois, franchement, pour aller voir des groupes de cette qualité, vous pourriez faire un effort, je trouve. Alors, je sais que, comme ça, si je vous dis neuf albums, on pourrait avoir l'impression que la cargaison d'albums du mois n'est pas si réduite que ça. Mais, en fait, il y en a trois qui sont dans la catégorie bref. Cela dit, au niveau qualité, on a quand même eu deux, trois albums là-dedans qui étaient vraiment assez top. Alors, au grand concours des noms à coucher dehors, je nomine The Ocean pour son album Phanerozoic One, Paléozoic. Et je le nomine également, tant qu'à faire, au titre d'album de l'année, parce qu'il est vraiment super bien. The Ocean, appelé aussi The Ocean Collective, c'est donc un collectif de musiciens berlinois avec un chanteur suisse. Ils font un post-métal mitigé de métal progressif, quelque chose d'assez complexe. Et, personnellement, ça m'a un peu rappelé, surtout au niveau bave dans la gueule, l'album de Cult of Luna et Julie Christmas de l'année passée, qui s'appelait Mariner. C'était assez exceptionnel à l'époque. Et ce nouvel album de The Ocean est vraiment de la même niveau de baffitude dans la tronche. Vraiment, la musique de The Ocean est super impressionnante. Cette espèce de mélange entre un post-métal qui a un côté implacable, vraiment le côté mur de son, et des vocaux hyper travaillés qui donnent un aspect vraiment très progressif, ça donne, au final, un album plutôt long, mais qui passe comme une lettre à la poste, qui a vraiment quasiment aucun moment faible. C'est, à mon avis, un des meilleurs albums de l'année, c'est probablement le meilleur album de post-métal de l'année. Vraiment, si le genre vous intéresse, n'hésitez pas, jetez-vous dessus, il est vraiment excellent. Et soudainement, venu de fucking nulle part, un pote vous présente un album génial. L'album en question, c'est Petricor de Kéor. Le pote en question, c'est Léo. Mec, je sais que tu regardes la vidéo, alors vraiment, merci beaucoup, c'était vraiment un super conseil. Kéor, c'est un multi-instrumentiste français, il s'appelle Victor Miranda Martin, et Petricor, en fait, c'est un album où il mélange un petit peu toutes les ambiances de rock metal progressif qui lui plaisent bien. Alors ça donne un truc qui va mélanger un petit peu du Tesseract, du Haken, du Yes, et voire même carrément du Michael Field. J'avoue, j'ai un petit peu peiné à rentrer dedans. L'album mélange tellement d'influence qu'il a un côté gloomy-boulga, on a un petit peu du mal à rentrer dedans, c'est un petit peu nawak, mais en fait, après plusieurs écoutes, il y a la cohérence qui apparaît, on a, en fait, c'est au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère, qu'on a quelque chose qui tient vraiment la route, qui est vraiment très cohérent, et c'est vraiment une découverte assez géniale. L'album est sorti début décembre, donc si vous avez l'occasion, vous pouvez le trouver sur Bandcamp, jetez une oreille, surtout si vous aimez le prog contemporain, les trucs à la Haken, c'est vraiment assez exceptionnel, et je vous le recommande fortement. C'est aussi un très bon candidat au titre d'album de l'année. Pendant le filmé Le Metal Fest, je discutais avec le Tech Light du festival, que je connais de par son groupe Flying Peppers, qui s'appelle Chester, et il me dit, tiens, tu devrais écouter l'album de mon frangin, ça pourrait te plaire. Alors, le frangin en question, il s'appelle Malo Chivelli, et il a réalisé, un petit peu tout seul, un projet qui s'appelle Can Bard, et dont le nom de l'album s'appelle Nature Stay Silent, et c'est du black metal atmosphérique. Le black metal atmosphérique, pour vous le situer un petit peu, généralement, je dis que c'est du Michael Field fait du black metal. Et généralement, à ce moment-là, j'ai tous mes potes qui adorent Michael Field qui me tombent dessus en disant, non, c'est absolument pas, parce qu'ils ont lu Michael Field, mais ils ont oublié de lire black metal. Et c'est vrai que si on n'est pas prévenu, quand ça commence avec les grosses guitares et les hurlements, ça choque un peu. Mais plus généralement, c'est un album qui va mélanger, effectivement, des ambiances black metal, du folk metal, et moi, je sens vraiment les guitares, les atmosphères à la Michael Field, on a vraiment un truc, Nature Stay Silent, la nature reste silencieuse, la couverture est en plus d'un album, d'un peintre que j'adore, Alexandre Calam. L'album a quand même un gros défaut, c'est qu'il est un petit peu produit à la machette. La production est très boueuse, ça manque de discernement, et je trouve que pour un album de cette qualité, pour une ambiance sonore comme ça, il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus léché, et ça manque un peu. Mais néanmoins, c'est un album qui mérite vraiment d'être écouté, c'est un artiste genevois, quand on vous dit que les artistes genevois sont capables de faire des trucs assez exceptionnels, ben là, c'en est la preuve. Dans les groupes de métal symphonique à voix féminine, ce que Angry Metal Guy appelle volontiers du Nightwish Corps, un groupe comme Cyrena est plutôt dans le haut du panier, et il le prouve une fois de plus avec leur nouvel album s'appelle Astral Arcane Arians. Alors dans cet album, on va avoir un petit peu toutes les ficelles du genre, la grosse orchestration, les voix féminines en clair, avec le duo avec les voix masculines en grôle, etc., il y a quand même quelques petites particularités, notamment, comme la chanteuse est française, elle s'appelle Emmanuel Zoldan, on a des passages, voire même carrément un morceau en français, et on a aussi des morceaux qui sont, je dirais, plus gothiques que symphoniques. Alors, c'est un avantage d'avoir des trucs un petit peu différents, mais là, je dirais que c'est aussi un petit peu un défaut, parce qu'à force d'avoir des trucs gothiques et des trucs symphoniques, on a l'impression que l'album ne sait pas trop où il va, il hésite un petit peu entre les deux styles, et du coup, ça s'en ressent un petit peu. Néanmoins, dans les productions en métal symphonique de cette année, c'est quand même un très beau disque, très sympathique, si vous avez l'occasion, écoutez-le. Coïd and Cambria, c'est un concept. Non, pour de vrai, j'entends, c'est certes un groupe américain de métal progressif, mais c'est aussi un univers de SF qui se décline sous la forme de bandes dessinées, de romans et de musiques. Dans le cas présent, The Unheavenly Kitchers, c'est le dernier album. C'est aussi du métal progressif qui est très très classique. Alors, Coïd and Cambria, c'est un groupe que je suis depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et je dirais qu'honnêtement, ils peinent un petit peu à se renouveler. J'ai vraiment l'impression que ça fait 10 ans qui font toujours un petit peu la même chose. Très honnêtement, le problème que j'ai, c'est surtout avec la voix du chanteur. Il a une voix très particulière et surtout, il chante, il chante, il chante, il s'arrête jamais. Du coup, on a un album qui en plus est très long et on a l'impression que ça ne respire pas beaucoup. C'est très étouffant à la longue. Alors bon, on va résumer, ce n'est pas mon truc, mais si vous aimez le métal progressif un petit peu à l'américaine, un petit peu à la Dream Theater, The Astonishing, The Last Chance est le dernier album de Monnaie de Singe. Alors Monnaie de Singe, c'est en français dans le texte parce que c'est un groupe français. Mais il chante en anglais. Mal les comprendre. Enfin bref, c'est surtout un album de rock progressif assez moderne, assez contemporain, assez sympathique. Alors si vous cherchez du prog alambiqué, passez votre chemin. Là on est dans un style qui est un petit peu dans le néo-prog mélancolique avec des très bons passages instrumentaux, mais c'est quand même très accessible. c'est vraiment ils vont pas chercher la complexité et ils vont faire quelque chose de très accessible. C'est un concept album sur la destruction d'autres écosystèmes donc c'est pas non plus joyeux-joyeux. Néanmoins, c'est très bien fait. C'est un album si vous aimez le prog assez classique. Je vous le recommande volontiers. Pour finir, trois albums chroniqués en reste du samedi. D'abord, Calaver, c'est un projet solo d'un musicien français, oui, encore un, qui fait du alt-folk rock progressif assez mélancolique. Donc c'est pas trop bon truc parce que mélancolique, j'en suis un petit peu ressorti. Monnet de singe précédemment était un petit peu une exception. Mais honnêtement, c'est bien fait. C'est un album assez court, c'est un EP qui peut intéresser les amateurs de ce genre de musical. O, ce sont les initiales d'Olivia Hadjiohanou, qui est une musicienne grecque, compositrice musicienne qui aussi fait un projet solo, qui s'appelle Métalia, et Métalia, c'est du métal progressif expérimental. Alors en général, j'aime bien le métal progressif expérimental, mais là, je trouve qu'au niveau expérimental, ça allait un poil trop loin. Donc malheureusement, j'ai décroché, mais c'est quelque chose qui est très original, donc si vous avez là encore l'occasion, ce sont des albums que vous pouvez trouver sur Banking Passé facilement, donc n'hésitez pas. Enfin, Pliny, Pliny et non pas Pliny, comme on me l'a fait remarquer, guitariste australien, vu récemment à Arrow, a sorti un petit EP qui s'appelle Sunhead, donc c'est dans son style habituel de guitariste, instrumental, un petit peu guitar hero, mais somme toute, sans trop se prendre le chou, c'est assez sympathique, ces quatre morceaux tranquilles, donc si vous aimez bien Pliny, c'est quelque chose de rajouter à votre collection. Pour finir, je vais vous parler de Bells & Bobs, un groupe finlandais de black metal. En vrai, je vais vous parler de Bells & Bobs, qui est la bande dessinée de G.P. Aaron. Alors, Bells & Bobs, ça raconte l'histoire d'une famille de black métalleux parfaitement normal. Ils font des invocations démoniaques, ils ont un groupe de black metal qui fait des trucs de black metal, ils vont en vacances en enfer, enfin le truc assez classique. A l'origine, c'était un webcomics, et là, non seulement c'est sorti en album, mais sorti en album en français. C'est souvent très drôle, c'est souvent pas mal intelligent, surtout si on connaît les références black metal, death metal, du truc. Des fois aussi, c'est très très con quand ça doit l'être. Et je dirais bien que c'est le cadeau idéal à faire dans les fêtes pour votre frangin whatever amateur de metal. Bon, là, c'est un petit peu tard, mais néanmoins, si vous avez l'occasion, c'est sorti chez Glena, n'hésitez pas, et puis donc, vous pouvez également trouver les versions anglaises sur internet. Ah oui, c'est aussi un vrai groupe de black metal qui va sortir un album en 2019. Il paraît qu'il y a du insomnium dedans. Et allez hop, c'est dans la boîte, c'est sur cet épisode que se termine donc l'année 2018. On se retrouve en 2019, même si techniquement on est déjà en 2019, ne m'emmerdez pas avec ça. D'ici là, eh bien, attendez-vous à une année 2019, j'irais bien que vu le bordel qu'il y a eu en 2018, 2019 devrait être plus calme, mais très honnêtement, lorsque je vois que jusqu'en mai, j'ai déjà un concert de prévu chaque mois, je pense que ça ne va pas être si calme que ça. Mais après tout, c'est tant mieux. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous avez envie aussi de perdre de l'argent, vous pouvez donner des sous sur ma page Tipeee. Je suis également présent sur tout un tas d'autres trucs comme Libère à Paix ou même Flatter, pour ceux qui se souviennent encore de ce qu'était Flatter. Et puis bon, d'ici là, on va se retrouver assez vite avec un épisode spécial hors série, l'album de l'année. Je vous fais ça dans les prochains temps. Vu que je suis en vacances, autant en profiter. Et puis bon, vous connaissez la routine. Metal plein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada